Monsieur Samir Ollé, bonjour. Bonjour. Alors, lutter contre la spéculation, les directives du Président de la République s'enclarent, tout mettre en œuvre pour lutter contre cette pratique frauduleuse préjudiciable aux consommateurs. Les pleines ont couru 30 ans d'emprisonnement décidées lors du dernier Conseil des ministres. Comment mettre en exécution les directives du Président de la République ? Comment vous allez activer concrètement sur le terrain ? Tout d'abord, merci Sourila, merci à la chaîne 3. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver sur les ondes de la chaîne 3. Même si ce fut difficile de vous inviter pour cette fois-ci ? Oui, mais on a préféré à ce qu'il y ait une actualité aussi importante et aussi accrue pour répondre à votre invitation. Comme je l'ai dit, je réitère mes remerciements à la chaîne 3 de nous accompagner dans cette tâche ô combien difficile. Les mécanismes à mettre en place pour l'exécution des instructions et des orientations de M. le Président de la République, nous avons déjà commencé grâce à notre ministère de la Justice. Sous la houlette de M. le ministre de la Justice Garde des Sceaux, une équipe a été installée et a commencé à rédiger l'avant-projet de loi qui a été examinée par le gouvernement et par le Conseil des ministres, comme vous pouvez le vérifier à travers les communiqués officiels qui sont publiés à travers les différents sites et les réseaux sociaux. Ce texte prévoit comme action essentielle d'abord de mettre en œuvre l'article 62 de la Constitution qui garantit les droits économiques des citoyens et qui assure la protection des citoyens que ce soit par rapport à leur intérêt matériel ou par rapport à leur santé et leur sécurité. En plus, l'objectif principal visé par ce texte, c'est la préservation de la sécurité alimentaire et de la santé publique. Vous savez, nous avons vécu presque maintenant deux années difficiles. La pandémie est toujours là, avec ses effets négatifs, notamment sur les approvisionnements. Nous avons tiré un peu notre épingle du jeu jusque-là. Malgré les quelques tensions, les quelques pressions que nous avons vécues sur certains produits, comme l'expliquent tous les responsables et tous les économistes, la tension que nous avons connue sur la semoule, celle prétendue qui a été provoquée sur la farine, sur l'huile et ainsi de suite. C'est aussi le résultat d'une spéculation illicite. Le constat a été fait sur le terrain. L'intervention de nos agents accompagnés par les services de sécurité aussi. Ce qui est édifiant aujourd'hui, c'est les exemples que nous vivons au quotidien, comme l'affaire de la pente de terre. Tout ce que nous avons comme bilan aussi, atteste que l'intervention des pouvoirs publics est accrue. Elle est sérieuse sur le terrain. Nous travaillons aujourd'hui en coordination avec tous les secteurs, que ce soit les services de sécurité ou les départements ministériels. Je peux vous donner à titre d'exemple les dernières opérations de saisie et de lutte contre la spéculation illicite. L'exemple de la pente de terre. Nous avons saisi jusque-là 121 000 pommes de terre réparties sur 11 huilayas. Détenus illicitement. Oui, détenus illicitement. C'est-à-dire sans document officiel attestant que ces stocks sont déclarés officiellement auprès des départements ministériels concernés ou auprès des autorités. A titre de rappel, l'année dernière, sur le même plateau et sur les ondes de la chaîne 3, on avait longuement discuté de la déclaration volontaire des stocks. Parce qu'il y avait cette pandémie qui avait quelque peu perturbé les approvisionnements sur le marché puisqu'il y avait cet arrêt temporaire des activités commerciales et des activités de distribution. On a appris sur le tas comment réagir. Et là aussi, ça nous a permis d'élaborer une cartographie. L'appel qu'on avait lancé à travers les ondes de la chaîne 3 et à travers les médias, et qui datait du 17 mai 2020 concernant cette déclaration volontaire des stocks, avait donné comme résultat 2 989 chambres forward ont été déclarées. Tous ces gens, c'est des gens sérieux. C'est des commerçants qui font leur travail selon les règles de l'art. Et nous avons dénombré aussi 1860 entrepôts, ce qui nous donne plus de 10 millions de mètres cubes pour le stockage des différents produits. Tous ceux qui n'ont pas respecté cette mesure sont en infraction. Oui, mais vous avez donné un chiffre illustratif, 121 000 tonnes de pommes de terre saisies. Ce n'est qu'un exemple, celui-là. De façon frauduleuse avec cette saisie, est-ce que cela nous renvoie sur la nécessité d'exiger à l'avenir la facturation pour avoir la traçabilité ? Monsieur Samir Kouli. Oui, à travers le texte dont je viens d'expliquer les principaux objectifs, il y a aussi un autre texte qui est en révision et à un stade avancé, au niveau du secrétariat général du gouvernement pour études et examens par les différents secteurs. C'est la loi relative aux règles fixant les pratiques commerciales, c'est-à-dire la loi 0402. Là aussi, nous avons révisé notre copie pour essayer de définir les concepts. Nous avons défini à travers le premier texte ce que c'est une spéculation illicite. Qu'est-ce qu'une pénurie ? Comment on peut la qualifier pour travailler en toute transparence, parce que le projet de loi sur la lutte contre la spéculation illicite définit aussi qui sont les agents qui doivent intervenir, les agents du commerce, accompagnés des agents du fisc, et bien sûr des officiers de la police judiciaire. seuls habilités à constater selon le projet de loi. Pour ce qui est des factures, nous avons défini aussi les concepts. Ce que c'est une facture fictive, ce que c'est une facture falsifiée, et ce que c'est une facture de complaisance. Nous allons faire la chasse à ces trois infractions d'une manière sérieuse et accrue. Alors, mais au-delà bien sûr du texte sur le plan pratique aujourd'hui, M. Semikoli, comment combat cette pratique ? Est-ce qu'elle nécessite de nouveaux mécanismes de régulation ? Il faut-il aussi redéfinir les circuits des distributions des produits alimentaires ? Oui, il faut qu'il y ait une transparence, comme nous l'avons fait à travers le projet sur la concurrence pour la lutte contre l'abus de position dominante, comme nous l'avons fait aussi pour le monopole non justifié, là aussi à travers que ce soit le nouveau texte élaboré par nos collègues du ministère de la Justice en coordination avec le secteur du commerce, là aussi... Et l'agriculture ? Et l'agriculture, nous avons... Non, pour l'élaboration, c'était les deux secteurs. Pour les mécanismes en ce qui concerne les pratiques commerciales, c'est tous les secteurs qui sont concernés. La détention de produits non justifiés. Stocker, oui, c'est un droit. On ne peut pas travailler sans avoir un stock pour l'activité de la grossisterie, par exemple. Mais il faut justifier ces stocks, il faut déclarer, il faut localiser les endroits où se trouvent ces stocks pour éviter pas mal de déboires. Si vous avez un produit défaillant, non conforme, il est question de le retirer du marché. On ne va pas deviner où il est stocké. Si vous avez un produit qui est détenu pour hausser les prix, pour créer une rareté, pour créer une tension, pour répondre à une fake news, parce que là aussi, c'est prévu comme une infraction. Tous ceux qui jouent à ce jeu, comme ils l'ont fait ces jours-ci pour l'huile de table, alors qu'il n'y a aucune tension, aucune pression sur ce produit, il y a même une production qui a été triplée, et il y a des quantités considérables qui sont exportées parce que nous avons atteint l'autosatisfaction du marché. Mais quand on parle de façon pratique, M. Semiroli, pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre ce matin, quand on parle de redéfinir le circuit de distribution, il y a le marché de gros, c'est lui qui définit le cahier de charges pour l'exercice de l'activité, et pour les autres activités, comme par exemple la grande distribution. M. Semiroli, qu'il faut-il vous l'utiliser ? Nous avons jugé utile de réviser ce que nous appelons communément, au niveau du ministère du Commerce, le décret 1211, relatif à l'encadrement des espaces commerciaux, que ce soit dédié au commerce de gros ou au commerce de détail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous allons définir les circuits de distribution qui le sont déjà, peut-être qu'ils ne sont pas bien respectés, ces dispositions réglementaires, et pour ça, nous avons jugé utile de mettre à niveau ces deux textes, que ce soit la loi 0402 ou le 1211, et qui sera aussi accompagné d'autres révisions, pour par exemple spécifier et fixer qui peut être considéré comme mandataire grossiste. Et là aussi, c'est un décret, c'est le 1311. Je donne des exemples comme ça, parce que c'est des exemples précis. Et du 1211, nous avons extirpé tout ce qui concerne la grande distribution, parce que c'est une spécialité à traiter à part. Mais comment on voit aujourd'hui la grande distribution, puisque dans certains pays développés, c'est la grande distribution qui devient le seul et l'unique mécanisme de régulation des prix ? Nous avons profité de l'ouverture de la révision du schéma national directeur pour ce qui est de l'aménagement du territoire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les rares secteurs qui ne sont pas intégrés dans ce schéma national de l'aménagement du territoire. Et au ministère du Commerce, nous avons une étude qui a été menée avec des experts étrangers connus en la matière. Cette étude va nous permettre de mettre en place un schéma national directeur pour l'implantation des espaces commerciaux. Ça veut dire, nous allons avoir un schéma d'urbanisme commercial. Vous savez, les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics, pour par exemple la construction de logements, de cités, de nouvelles villes. Aujourd'hui, ces nouvelles villes doivent fonctionner normalement aussi, et j'insiste sur tout ce qui est règles d'urbanisme commercial. On ne peut pas avoir des boulangers un peu partout, on ne peut pas avoir des épiciers un peu partout. Il faut que ce soit varié et il faut que ça réponde à la demande de la population. Tout ce qui est utile doit être normalisé. Mais en attendant ce schéma d'urbanisme, la mise en place de tous ces décrets exécutifs dont on a parlé pendant ce début de cette émission, M. Samir Roli, comment vous allez mettre en place des mécanismes de lutte contre, aujourd'hui, la spéculation, qui est un fait réel, puisque vous avez un prix qui est pratiqué au niveau du producteur, vous avez un autre au niveau du marché de gros, et vous avez un autre pour le consommateur, qui est aujourd'hui, au final, saigné. Oui, je l'ai dit, la révision des trois textes. Oui, mais de façon pratique, vous avez donné... Oui, de façon pratique, c'est le mécanisme légal. C'est des inspections, c'est des contrôles. Bien sûr, il y a déjà... C'est vérifier les marges entre les différents intervenants, puisque, en définitive, c'est le producteur et le consommateur qui sont les grands perdants de cette spéculation, de ce... Ce et là, nous avons mis l'accent sur la définition, je l'ai dit, des trois types de fraude ou d'infraction, facture illicite, facture de complaisance, facture fictive, et l'habilitation qui est donnée à nos agents à travers le nouveau cadre pour lutter contre la spéculation illicite. Ça, aussi, c'est un mécanisme. Et vous avez la révision de tout le cadre légal et réglementaire, en plus, bien sûr, de la modernisation de l'outil de contrôle. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque c'est la journée des statistiques. Je vais vous donner quelques chiffres. Au titre des neuf mois, nous avons réunis un peu plus le contrôle, et nous avons enregistré 10% de plus que l'année dernière. Cette année, nous avons réalisé un million... 10% en termes de pratiques frauduleuses ? Non, en termes d'intervention sur le terrain. Et je ne cesse jamais de remercier nos agents. Depuis l'année dernière, ils sont sur le terrain. Ils ont réalisé, au titre des neuf mois, 1,3 million d'intervention, ce qui a donné, comme constat d'infraction, 99 687 infractions. Et ce n'est pas rien. Avec des poursuites judiciaires au nombre de 94 000 infractions, poursuites judiciaires engagées, ce qui nous donne 30% de plus que l'année dernière. Là, ça dénote de l'effort qui est fait par ces agents de contrôle. Les fermetures administratives, nous avons inscrit au titre des neuf mois, 8 984 fermetures administratives. Le montant des saisies, c'est 995,9 millions de dinars, la valeur des marchandises saisies. Et bien sûr, nous avons les marchandises refoulées aux frontières et qui sont au nombre de 104 023 marchandises refoulées aux frontières. Ça veut dire qu'elles sont non conformes. Avec un effort, bien sûr, de la part de la trentaine de laboratoires qui ont analysé 10 511 échantillons durant les neuf mois seulement. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation au montant du préjudice commis aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres également sur ce que l'État perd et le consommateur perd ? Je peux vous donner un chiffre effarant. C'est le chiffre d'affaires dissimulé et qui relève à 60,1 milliards de dinars. Tout ça, c'est les efforts des agents sur le terrain. Tout ça, c'est la mise en application des textes qui régissent un peu l'activité commerciale d'une manière générale. Alors, entre autres solutions qui ont été envisagées aujourd'hui et qui ont été même annoncées par votre ministre, à la tête, bien sûr, du secteur du commerce, c'est d'aller vers une vente directe, producteur-consommateur. Est-ce que cela pourrait être possible aujourd'hui, M. Saint-Mirouli, sachant qu'on va entre-temps casser toute la chaîne de distribution ? On ne va rien casser. J'ai dit que la chaîne et le circuit de distribution est défini. On fait la chasse aux intermédiaires qui n'ont pas la qualité de commerçant. Et dans cette tâche, nous sommes accompagnés aussi par les organisations professionnelles, par les associations professionnelles. Parce qu'eux aussi, demandent. Ils sont prêts à nous accompagner dans toutes les actions que nous menons pour essayer de déloger toutes les activités informelles. Aujourd'hui, il y a un producteur ou un importateur, il y a un grossiste ou un mandataire grossiste, l'exemple des fruits et légumes, et il y a un commerçant de détail. Donc, il y a trois étapes dans la distribution. Dans tous les pays du monde, on peut aussi recourir à la vente directe aux consommateurs. Il y a des saisons, il y a des produits phares, il y a des fêtes qui sont organisées pour revenir un peu à la fête de la cerise, à la fête de la tomate, à la fête de la sardine, qui étaient des traditions de certaines régions. Et là aussi, c'est pour permettre à ce que nos produits soient promus. Et la sardine est souvent en fête, puisqu'elle est cédée pratiquement à 1000 dinars. Et c'est des aspects que nous... Dans ces derniers jours, elle est cédée à entre 400 et 500 dinars. Alors, M. Samiroli, je vais vous poser des questions, ce ne sera pas de fake news. Alors, même aujourd'hui, la situation de rumeurs sera combattue au même titre que la situation de dominance, d'abus de dominance, M. Samiroli, puisque sur la question de l'abus de dominance, un projet de loi est en cours de révision. Oui, j'ai parlé des fake news à décembre, parce que c'est prévu aussi par la nouvelle loi. Vous parlez de rumeurs. Oui, la diffusion de nouvelles ou d'informations fausses ou calomnieuses propagées sciemment dans le public, afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix. Diffusée sur le public, c'est considéré comme une spéculation illicite. Chacun assumera ses responsabilités. Le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations des prix ou le dépassement des marges de bénéfices fixés par la loi. La présentation d'offres de prix supérieures par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement. L'exercice individuellement, collectivement ou par entente. Une action sur le marché dans le but de bénéficier d'un gain ne résultant pas de façon naturelle de l'offre et de la demande. Le recours à des manœuvres visant à la hausse ou la baisse de la valeur des billets de banque. Ça aussi, c'est de la spéculation illicite. La pénurie aussi, il faut la définir. Provoquer prémédité. Oui, provoquer prémédité. C'est la disponibilité de biens ou de marchandaisons quantité insuffisante ne répondant pas aux besoins de la population causés par l'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre. Il faut que ce soit aussi constaté sur le terrain. Ce n'est pas à n'importe qui de dire « il y a pénurie » ou « il n'y a pas pénurie ». Aujourd'hui, c'est défini à travers ce mécanisme nouveau. Mais la pression exercée juste avant le mois de Ramdan, on s'en rappelle jusque-là par rapport à la question de l'huile. Est-ce qu'on peut considérer que ça a servi un peu de jurisprudence pour avoir une meilleure visibilité sur les stocks existants entre producteurs et bien sûr le grossiste et les détaillants ? Oui, grâce au travail... Vous avez une visibilité sur les stocks qui sont commercialisés aujourd'hui, M. Samir Roli, puisqu'on parle de statistiques. Et c'est vrai que les statistiques, parfois, sont nécessaires pour avoir une meilleure visibilité sur le marché. Celui-là, je vous assure, et vous pouvez me croire, aujourd'hui, grâce à la cartographie qui a été conçue par le ministère du Commerce, on arrive à suivre d'abord les stocks de matières premières. Je parle l'exemple des huiles brutes par opérateur. Nous réussissons aujourd'hui à suivre les stocks de produits finis et même le flux de ces produits. Quotidiennement, avant 11 heures, nous avons toutes les quantités qui sont injectées sur le terrain. Charge, bien sûr, à l'opérateur de prendre ses dispositions pour débusquer les commerçants indélicats. Et là, j'insiste, parce qu'il y a une disposition de la loi de finances de 2019, sur l'article 59, qui oblige tous les opérateurs, qu'ils soient producteurs ou importateurs, à vérifier les registres de commerce qui leur sont présentés pour l'acquisition des produits, quels que soient les produits, et surtout les produits dont les prix sont réglementés ou de première nécessité. L'huile, le sucre, cette disposition, elle oblige ses opérateurs, j'insiste et je précise, qu'ils soient producteurs ou importateurs, à avoir un abonnement au niveau du CNRC sur le site Sigil.com. Et là, ils peuvent accéder à l'information en temps réel pour vérifier Est-ce que ce commerçant existe ou n'existe pas ? Alors, mais le stockage est une activité commerciale, puisque les chambres froides existent, à travers tout le territoire national. Comment éviter de commettre des erreurs entre des stockages licites et illicites, sachant que l'essence même du marché ou de l'activité commerciale, c'est aussi la spéculation, M. Sagné-Rolli. On le voit sur les marchés internationaux, à travers, par exemple, les bourses mondiales qui concernent les céréales, qui concernent le café, qui concernent le sucre, qui concernent certaines matières premières. C'est des marchés spéculatifs. Au même titre que le pétrole et le gaz, c'est la même chose. Là, on parle de spéculation illicite, c'est-à-dire que c'est des pratiques illégales. Mais est-ce qu'il faut la définir de telle sorte à éviter le dérapage ? Elle est définie quand on a la qualité de commerçant. Pour ne pas avoir aussi, par exemple, des responsables de chambres froides qui vont abandonner l'activité parce qu'ils vont être assaillis par des contrôles réguliers et des accusations par quoi attendent ? Sur Hila, en une année, nous avons un volontarié de 1989 chambres froides. Nous l'avons fait comment ? Nous l'avons fait simplement grâce à l'adhésion volontaire de ces opérateurs, de ces commerçants licites, légaux, et qui disposent d'un titre qui s'appelle le registre de commerce. Nous l'avons fait grâce aux agriculteurs qui respectent les lois de la République. Nous l'avons fait grâce aux éleveurs qui respectent les lois de la République et qui sont venus faire de l'autodéclaration. Personne ne les a obligés. Ils sont conscients de l'importance de cet acte parce que là, ils se sont affichés. Stockés, oui. Cachés, non. Régulés, oui. Spéculés, non. Spéculés dans le mauvais sens, bien sûr. De 1989, Chambre froide. Aujourd'hui, nous avons l'information de nos capacités en ce qui concerne la chaîne de froid. 1860, entrepôt. Aujourd'hui, nous avons avec précision qu'est-ce que nous avons comme espace, comme volume de stockage. Ces gens-là viennent déclarer leur lieu de stockage. Je l'ai dit, si vous avez un entrepôt qui n'est pas déclaré et s'il y a un sinistre, c'est une responsabilité. S'il y a des pénales qui y est engagé, si vous détenez un produit en vue de spéculer illicitement et vous ne l'avez pas déclaré, c'est la double infraction par rapport à la loi sur les pratiques commerciales et par rapport à cette nouvelle loi. 30 ans de prison, Souhila, 10 millions de dinars d'amende, ça, c'est les peines qu'on court ces gens indédiquants. Aujourd'hui, nous sommes aussi obligés de nous réconcilier avec le vrai commerçant, avec le commerçant honnête qui travaille dans la transparence et dans le respect des lois de la République. Mais quand vous parlez de nous réconcilier avec les pratiques licites aujourd'hui, commerciales, la facturation, le chèque, désormais une obligation puisqu'aussi, sur cette question, on est défaillant. On n'a pas de visibilité réelle sur le marché. Monsieur le Président de la République nous a donné une instruction. c'est de mener une vaste campagne de sensibilisation et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Avant de sévir et d'agir. Bien sûr, avant de sévir. Un homme averti, on vaut deux. Un commerçant averti, on vaut deux. Un commerçant qui a son titre, qui a cette qualité et qui assure un service public, c'est noble. quelqu'un qui cache ou qui stocke indélicatement une marchandise ou un produit, on ne peut pas le considérer comme commerçant. Et d'ailleurs, les organisations officielles agréées à cet effet nous accompagnent dans cette tâche. Et je ne cesse aussi de dire qu'il n'y a pas que le ministère du commerce. C'est vrai que nous sommes responsables au ministère du commerce. Mais il y a un travail, il y a une cohésion, il y a un travail qui est fait par les différents secteurs. Quand on parle du système de régulation du CIRPALAC, il y a des documents officiels, il y a un PV de fermeture du lieu de stockage et c'est opposable lors d'un contrôle. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. On doit savoir qu'est-ce que nous détenons en cas de crise, en cas de catastrophe. Ça permet au pouvoir public aussi de réagir les incendies de cet été. tout ce que nous avons connu l'année dernière en termes de pandémie, ça nous a permis de nous organiser aussi. Il y a les effets positifs du Covid aussi. Mais quand vous parlez des systèmes de régulation, vous avez cité par exemple le CIRPALAC, est-ce qu'on peut considérer que les systèmes de régulation jusque-là sont défaillants ? Il va falloir les revoir dans leur globalité. Rapidement sur la question. Je n'ai pas dit qu'ils sont défaillants. Il y a une amélioration à apporter. Il y a un travail de concertation. Il y a une insuffisance aussi, M. Sénécoli. Pardon ? Défaillant veut dire aussi insuffisance. Oui, s'il y a des dysfonctionnements, on doit mettre le doigt sur ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, la mission principale du ministère du Commerce c'est de réguler. Pour peu, que ce ministère ait les outils entre les mains. Le premier outil c'est d'asseoir un système de coordination et de concertation avec les différents secteurs. Si le ministère du Commerce ne dispose pas de l'information, ne dispose pas de cette indication du lieu de stockage, ne dispose pas des quantités qui sont produites, même en perspective, parce qu'on doit se projeter toujours dans l'avenir pour réguler un marché. Aujourd'hui, les équipements commerciaux tels que les marchés de gros, nous sommes en train de les mettre en conformité et il y a une injonction. Ils doivent se mettre en conformité avant le 31-12-2021 parce que pour essayer d'avoir un système et un circuit de distribution transparent et fluide, il faut une certaine organisation, il faut le respect des textes. Mais quand vous parlez de transparence et respect des textes existants actuellement, certaines chambres de froide relèvent aussi de la propriété des autorités. Quand vous avez, par exemple, certaines chambres froides qui relèvent du ministère de l'agriculture, bien sûr, là, nous avons... Et là, il y a eu aussi, on a vu, dans une des chambres de commerce au levant du ministère, il y a eu stockage de pommes de terre. C'est malheureux de le constater. Il y a un dysfonctionnement mais on ne peut pas généraliser cet état de fait. Toutes les autres fonctionnent normalement. À un moment donné, il y a eu cette petite défaillance qui est reprise, qui est corrigée et nous avons tous assumé... Bien sûr, et nous avons tous assumé nos responsabilités que chacun assume ses responsabilités par rapport à ce qu'il fait. Mais entre les différents intervenants aujourd'hui, mandataires, grossistes et détaillants, est-ce qu'il y a possibilité de définir les différentes marges bénéficiaires entre les différents intervenants ? Quand vous avez, par exemple, au marché de gros, la pomme de terre actuellement est cédée à 90 dinars. Elle arrive au consommateur à 120 dinars. Comment définir les marges entre les différents intervenants ? Est-ce qu'il y a moyen d'intervenir, même si vous considérez que le marché est libre aujourd'hui ? Monsieur Samirouli, c'est la question de l'offre et de la demande. Oui, je le concède, le marché est libre. Les marges, on peut les fixer ? Bien sûr qu'on peut les fixer. Il y a un mécanisme à travers la loi. Comment le faire ? La concurrence. Oui, l'État peut intervenir. S'il y a, par exemple, une hausse incontrôlée, l'État peut intervenir. On l'a fait pour l'huile en 2011, on l'a fait pour le sucre en 2011. On a plafonné les prix. Bien sûr, on a plafonné les prix. Aujourd'hui, il y a un mécanisme... Les prix s'est fumé, la TVA. Oui, il y a un mécanisme qui est prévu longuement travaillé à travers la loi sur la concurrence. Mais aussi, il y a le fameux document tenant lieu de facture. Et là, je lance un appel à tous les secteurs. Je lance un appel aux professionnels, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les pêcheurs. Ils doivent se conformer. On doit mener un travail pédagogique pour les convaincre. On est loin, on est vraiment loin de cette transparence dans la mesure où on ne dispose pas encore de ce document de nos lieux de facture que doit donner, délivrer l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur ou l'artisan aux grossistes et aux mandataires grossistes. C'est-à-dire, en clair, les agriculteurs devront à l'avenir travailler avec la facturation également, M. Semerkouni ? On ne peut pas appeler ça facturation. On va appeler ça document traçable, document de traçabilité qui va nous permettre de savoir quelle est la nature du produit, quelles sont les quantités de ce produit. On va identifier, grâce à ces documents, les bassins de production. On doit s'organiser, on doit éliminer et lutter contre les intermédiaires. On doit lutter contre la vente sur pied. Je le dis clairement parce que ça, c'est une pratique préjudiciable à l'économie nationale. à travers ce que nous avons mené aussi au ministère du commerce, nous avons un texte qui va apparaître et qui va déterminer les différentes qualités et les différentes catégories de fruits et légumes. Pour la pomme de terre, nous avons prévu, dans le projet d'arrêté interministériel, trois catégories de pommes de terre. La première, elle sera cédée au prix coûtant. Il y a une qualité intermédiaire et qui sera cédée à un prix étudié. C'est-à-dire le prix coûtant ? Vous avez pris un prix de référence ? Oui, nous avons prévu les tarifs et les prix de référence dans la loi sur la concurrence. C'est-à-dire quoi ce tarif de référence ? Il prévoit à ce qu'il y ait une concertation entre les producteurs et les pouvoirs publics pour le fixer. Et ce sera étudié. Vous-même, vous venez de parler de la fixation des marches. Même les marches seront étudiées. On ne peut pas fixer des marches. Et on va revenir à la structure du prix. C'est de ça qu'il s'agit. La structure du prix parce que dans chaque endroit, les prix diffèrent d'un endroit à un autre alors que c'est le même produit. Cette structure sera définie parce qu'il y a un mode de production, il y a l'amortissement des équipements, il y a l'amortissement des bâtiments, il y a tout ce qui est main-d'oeuvre, il y a toutes les différentes charges qui seront définies parce qu'elles seront les mêmes pour les producteurs de pommes de terre par exemple. S'il y a un traitement à faire, il a un coût et qui sera intégré dans cette structure. Et à la fin, nous avons un coût de revient qui va nous permettre d'étudier une marge et le vendre raisonnablement et revenir à la loi du marché. Même principe pour les viands ? Pour tous les produits qui soient frais, qui soient manufacturés, que ce soit des produits alimentaires ou non alimentaires. Parce que pour les viandes rouges, c'est des produits locaux dont parfois on ne comprend pas le prix. Mais vous avez autre pratique, M. Sémier-Colier. Vous avez par exemple même la grande distribution qui existe aujourd'hui en Algérie, même si elle n'est pas très importante et qui est un mécanisme de régulation. Et que nous projetons de développer. Voilà, que nous voyons à travers le monde. C'est eux qui fixent un peu les prix. Nous avons vu avec bien sûr l'envolée des prix de certains produits aux matières premières au niveau international comme par exemple les céréales que ça s'est répartité bien sûr sur la farine. Ils travaillent pour un peu baisser leur marge au profit du consommateur pour garder justement ce principe de la grande distribution. Or que chez nous la grande distribution même si elle n'est pas très développée pratique des prix excessifs. Parfois plus cher que celle du détaillant. Comment vous pouvez l'expliquer monsieur ? Si on prend l'exemple par exemple des viandes monsieur. Je ne citerai pas bien sûr la grande distribution. Vous savez la grande distribution ce n'est pas qu'un service qui est offert. Pour certaines spécialités il y a cette valeur ajoutée. Il y a la présentation du produit. Il y a toute cette conservation. Il y a l'information qui est dédiée aux consommateurs c'est la vente de masse. C'est la vente de masse. On prend un boucher et on prend une boucherie dans une grande distribution. La boucherie dans une grande distribution elle peut vendre pratiquement à 1000 personnes jour, 500 personnes jour, 600 personnes jour. Alors que la boulangerie de proximité ça peut être 5, 6, 10 personnes par jour. Monsieur Saint-Mercouli ce n'est pas le même principe. Aujourd'hui je viens de vous le dire c'est que que ce soit la grande distribution ou toute autre activité. Cette structure de prix sera obligatoire. Elle concernera tout le monde. C'est des justifications à apporter. Nous avons une expérience avec par exemple l'huile et le sucre dans le cadre du dispositif de 2011 où il y a une structure modèle qui est publiée par décret dans un journal officiel on va adopter la même démarche pour chaque filière pour chaque spécialité nous aurons une structure type qui va déterminer le coût de revient. A partir de ce coût de revient bien sûr il faut que tout le monde joue le jeu. Le document tenant lieu de facture c'est le point de départ et j'insiste chaque secteur est tenu de mener une campagne de sensibilisation un travail pédagogique vis-à-vis des professionnels qui dépendent de lui les agriculteurs les éleveurs les pêcheurs les artisans tout le monde nous allons arriver à cette structure type par filière et par produit. Mais comment l'exécuter réellement sur le terrain quand vous avez la baguette qui est fixée aujourd'hui le prix administrativement à 8 dinars 50 la question de l'auditeur il dit 7 dinars 50 non c'est 8 dinars 50 et personne ne vend la baguette à 8 dinars 50. Nous avons discuté avec les deux organisations dimanche on a eu une journée fil rouge pour discuter du pain de la production du pain Vous discutez depuis des années C'est notre rôle ? Oui mais ça ne s'applique pas Ah non on rapproche un peu les opinions et les idées ça ne s'applique pas il faut qu'il y ait une culture de consommation en face il faut qu'on cesse de gaspiller le pain il faut qu'on revienne à la réalité des prix les deux décrets de 2020 en ce qui concerne la farine et la semoule consacrent ce principe on doit faire la différence entre produits destinés aux professionnels et entre produits destinés aux consommateurs final Aujourd'hui quand on veut faire des frites au niveau d'un fast food il faut qu'on paye le prix coûtant de l'huile il faut qu'on paye le prix coûtant de la pomme de terre mais quand on veut acheter un bidon d'huile pour ne pas faire dans la spéculation et dans le stockage illicite à l'échelle domestique et je lance appel à tous les consommateurs de se regarder dans un miroir et de compter les bidons d'huile qui sont en train de stocker par référence à ces fake news qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent qu'il y a un manque d'huile non l'Algérie aujourd'hui est arrivée à l'autosatisfaction et elle va compter sur sa production en huile brute il n'y aura que l'huile brute qui sera compensée puisque nous avons des producteurs aujourd'hui et surtout faire la chasse à ces fake news alors très rapidement on dit à Bida il y a une tension sur l'huile de table c'est une fake news c'est une rumeur rapidement c'est une rumeur parce que ça a été provoqué par une fake news sur les réseaux sociaux qui a démarré de Betna et de Constantine et certains ont pris le relais aujourd'hui nous avons 5 producteurs qui ont inondé le marché et nous arrivons à exporter ce produit chacun peut le vérifier M. Samiroli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr pour votre santé votre sécurité portez vos masques à bientôt au revoir